Ce lundi et ce mardi, vous allez travailler sur une prestation orale. J'aimerais faire en sorte que ce soit un entraînement qui utilise également votre bon sens. Le bon sens, c'est de ne pas confondre une prestation orale avec une prestation écrite. Ce que vous allez mobiliser comme travail intellectuel, ce n'est pas la même chose quand vous êtes en train de parler à l'oral que quand vous êtes en train d'écrire ou de prendre des notes. La première chose que vous devez essayer de faire, c'est de suivre les instructions que je vous ai données en vous disant qu'il faut utiliser mon cerveau correctement. Je vous renvoie à un petit cours qui est passionnant, que vous trouverez facilement, qui s'appelle Apprendre à apprendre, et ça vous montre comment faire. Tout converge pour montrer que le fonctionnement du cerveau n'est pas le même quand on lit ou quand on écrit que lorsqu'on est à l'oral. Il faut s'entraîner à ce que votre cerveau gère plusieurs choses en même temps. Il se passe dix mille fois plus de choses dans votre cerveau quand vous êtes à l'oral que lorsque vous êtes en train d'écrire ou de réfléchir. Or là, on vous demande les deux en même temps. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est comprendre ce qu'on attend de vous. C'est la raison pour laquelle j'ai fait exprès de réduire pour l'instant la prestation. Vous ne faites pas une prestation en entier, mais vous faites l'intro et la conclusion qui sont ici en jaune. Pour simplifier, on va mettre un barème. Le barème est le suivant. Deux points par item. Deux points pour la présentation de l'auteur et de son engagement, etc. Deux points pour l'oeuvre. Deux points... Je me suis trompé. Un point, un point. Un point, un point, un point. Ça fait un, deux, trois. Pour la problématique, il y a deux éléments. Quatre, cinq. Le bilan qui est ici, six, sept. Et là, en fait, il n'y a qu'une seule chose, c'est ces deux points. Donc sept. Qu'est-ce qu'il reste ? Trois points à trouver. Et bien, ils sont là. Huit, neuf, dix. On met ça sur dix points. Ça vous fait une petite carotte. Et ça vous oblige à soigner chacune des étapes de votre travail. Donc dans Pronote, je vous ai mis une série de détails. En vous disant comment faire. Donc suivez ce qui est écrit dans Pronote. Ça ira plus vite. J'insiste sur l'idée qu'il faut avoir des notes. Et pas un texte rédigé à lire. Pourquoi ? Parce que votre cerveau ne sera pas capable de gérer en même temps. une lecture et un oral. Or, ce à quoi vous entraînez, c'est un oral. Voici un exemple d'une prise de notes. Que vous trouverez sur un site. J'ai tapé simplement. Université du Québec. Les stratégies d'apprentissage à l'université ou ailleurs. Vous avez ici un exemple de ce à quoi doit ressembler ce que vous avez sous les yeux. Vous voyez qu'ici, par exemple, c'est des notes prises par un étudiant pendant un cours sur la lecture, la théorie de l'apprentissage. Peu importe ce que c'est. Mais vous voyez très clairement que sur la page, on voit non pas des phrases rédigées, mais des idées clés. Et je vous conseillerais même d'avoir des couleurs, du surligneur. C'est beaucoup plus efficace que de lire son texte. Donc ce que j'ai mis dans Pronote, pour commencer, c'est ça. Ne vous bloquez pas sur des notes entièrement rédigées. Un texte rédigé, ce n'est pas du tout la bonne méthode. Ensuite, si vous suivez mes conseils, vous verrez que je vous demande d'essayer de faire en plusieurs fois, d'essayer de vous lever, de vous déplacer pour faire votre travail. Pourquoi ? Ce n'est pas juste par de la fantaisie, c'est parce qu'il est prouvé qu'effectivement, votre cerveau doit gérer le déplacement, le passage d'une porte à l'autre. Il se passe des choses dans notre cerveau à ce moment-là. choses qui ressemblent un petit peu à la situation dans laquelle vous allez être. C'est-à-dire dans un environnement qui n'est pas familier, dans des conditions de stress, etc. Donc habituez-vous tout doucement à ça. Voilà, donc suivez bien ces conseils, ils sont là, dans Pronote. Je ne vais pas les répéter, vous pouvez les lire tout seul. Qu'est-ce que j'avais vous donné maintenant ? Une petite aide pour vous préparer à faire votre introduction. Alors, je vais partir de ce premier point de départ. Quand je présente l'auteur, ce n'est pas la peine de réciter tout ce que je connais de Baudelaire. Ici, j'ai une biographie de Baudelaire que vous trouvez d'ailleurs dans le disque partagé, dans la section des ressources. J'ai mis ça dans les ressources, il y a des fiches biographiques. En voilà une sur Baudelaire, qui est ici. Bon, je ne vais pas dire tout ça, ça n'a aucun intérêt. Il faut que je dise quelque chose qui ait un rapport avec le texte Harmonie du soir et avec ce que je dirais aussi dans ma conclusion, à savoir que cette manière de concevoir l'écriture comme une espèce de réassemblage d'éléments séparés ordinairement dans le monde, mais réassemblés dans une seule expression qui les lie, etc. C'est compliqué à dire tout ça. Donc je vais quand même choisir dans la biographie de Baudelaire ce qui a trait à l'idée de modernité, de rupture par rapport à la tradition. Et donc je peux prendre là-dedans quelques éléments pour présenter Baudelaire. Dire que par exemple, Baudelaire est un jeune poète assez rebelle dans son enfance, conduit par sa famille à voyager et à être fasciné par l'Orient, mais qui va surtout développer une œuvre où il essaie d'innover, ce qui lui vaudra, ce que vous avez ici, un outrage à la morale publique et au bonheur, parce que son écriture choque par la nouveauté des thèmes qu'il aborde, mais aussi par sa capacité, par sa force d'évocation. Et que là, quand je dis ça, je parle de la force d'évocation, parce qu'en tête, j'ai l'idée d'aller vers ma conclusion, qui sera dire justement quand on écrit comme ça, ta ta ta. Donc j'essaie de sélectionner là-dedans quelques éléments qui collent un peu avec ce que je vais dire à propos du texte. Bon, ensuite je dois présenter l'œuvre. Là, vous pouvez aller assez rapidement. Donc vous avez là-dessus quelques éléments rapides à dire, qu'elle est très structurée, mais c'est un ensemble de poèmes, un recueil. Et donc elle n'est pas forcément conçue d'abord comme une œuvre qui se lit du début à la fin, mais il y a malgré tout dans cette œuvre une section, une sorte d'enchaînement des parties qui nous plonge dans une sorte d'âme torturée, partagée entre le spleen et la recherche d'un idéal dans lequel l'âme nage, flotte et dynamique, etc. Là, quand je parle de ça, je parle de ce flottement, c'est l'idée de vous montrer justement qu'on cherche l'harmonie. dans la poésie. Le passage que nous étudions, comment le montrer ? Là, vous pouvez rapidement préciser que c'est un faux pantoune, ou un faux pantoune, comme vous voulez, qui surprend par sa forme, puisqu'on est devant des vers qui se répètent. Ça évoque un soleil couchant et des souvenirs qui émergent durant ce soleil couchant. Et ce poème un peu étrange mêle différentes impressions. Quelque chose comme ça. Là, je le fais rapidement pour vous montrer. Des impressions musicales, des impressions sonores, olfactives, etc. mais aussi un souvenir. Ensuite, je lirai l'extrait. Voilà ce qu'on peut dire. En gros, là, je vous le dis à la volée, s'il vous plaît, vous ne m'imitez pas. Ce que je vous dis, c'est simplement des conseils. Il faut s'entraîner. Lecture expressive, ça se prépare. N'oubliez pas que ce sont des vers. On ne vous rattrape pas là-dessus. Donc, réécoutez bien la version que je vous ai signalée, parce qu'il le fait très bien. Et ça vous donne une idée de la manière dont vous devez prononcer certains e-mets. La problématique, on l'avait vu ensemble. C'est-à-dire, comment Baudelaire parvient-il à créer une sorte d'alchimie poétique en faisant coexister dans la même expression des sensations, des idées, des symboles différents. En gros, la problématique, c'est comment met-il en place une sorte d'alchimie poétique. Mouvement du texte, c'est-à-dire rappeler qu'il y a quatre étapes dans ce texte. Et là, vous pouvez vous appuyer sur ce que je vous ai donné. Il faut aller vite. Ce n'est pas la peine d'aller vite là-dessus. Voilà. Ensuite, vous faites semblant d'avoir fait votre explication. Et pour le bilan, alors là, j'insiste sur quelque chose. Je vous avais dit en visio, mais je vais le répéter ici. On fait une synthèse de la démonstration. C'est-à-dire qu'on finit par revenir sur son idée principale en disant, voilà, on avait parlé d'alchimie poétique. Donc là, on a vu que cette alchimie consiste en ceci ou en cela. C'est-à-dire un travail sur la synesthésie et la correspondance, par exemple. Et alors ? C'est ça l'ouverture. Et alors, qu'est-ce que ça prépare ? Sur quoi ça ouvre ? Donc là, il faut essayer d'ouvrir sur quelque chose de concret, et non pas sur un truc qui n'a rien à voir. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est de montrer que cette manière de faire se retrouve partout dans d'autres poèmes de Baudelaire, par exemple dans son célèbre sonnet Correspondance, mais aussi dans l'évocation des crépuscules, qui ont cette même capacité à faire circuler nos perceptions à l'intérieur de tout un chacun des choses, des êtres. On réassemble tout dans une seule parole. Voilà. Cette thématique, donc cette capacité de la parole Baudelaire à relier les choses entre elles, a apporté en son temps la conscience qu'on avait quelque chose de nouveau. Ce n'est pas pour rien qu'il a été blâmé pour outrage aux bonnes mœurs, ce n'est pas forcément parce qu'il aborde ces mœurs qui ont déjà été abordées par ailleurs, c'est parce qu'il le fait avec une expression qui gagne une force d'expression inégalée jusque-là. Voilà. Et c'est là qu'on peut ouvrir sur ce que ça nous apporte, nous, c'est-à-dire cette possibilité dans le langage de réassembler les perceptions qui sont séparées d'ordinaire est ce que la poésie nous permet de faire. C'est-à-dire, contrairement au cinéma ou à d'autres formes d'art, celle-ci nous permet de faire coexister dans notre cervelle des éléments que la vie nous conduit en général à séparer les uns des autres. Et donc nous permet de gagner la forme d'ivresse que Baudelaire semblait chercher. Voilà, c'est déjà très long. J'espère que ces petits conseils vous aident à vous préparer et je suis pressé de voir ce que vous allez nous donner. Bon courage et à très bientôt. Je ferai éventuellement des... N'hésitez pas à me solliciter pour des zooms de backup. Je peux vous montrer présent pour vous aider. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada